Jamil Leschlague, qu'avez-vous à nous raconter en ce vendredi ? Eh ben pas mal de choses ! Eh les gars, c'est incroyable ! Marlène Schiappa a fait la une de Playboy ! Non, pas ça Marlène, pas ça, mais il y a des règles à respecter, on fait pas de photos de charme pendant le mois sacré de Ramadan ! Bah oui Marlène, tu le sais très bien, c'est illicite, haram ! Tu peux pas attendre l'été au moins pour apparaître dans l'édition Sama Bori ! Et franchement, le magazine Playboy, mais qu'est-ce que c'est, ringard ! Nous on est dans les années 80 ou quoi ? Tu sais, je suis à deux doigts de chanter du Thierry Hazard pour aller danser le jack sur de la musique pop ! Sérieux, Playboy, c'est le summum de la ringardise, on est entre VSD et entrevue ! Déjà, phonétiquement, le mot Playboy, c'est has-been ! Exemple, « Salut, je m'appelle Ludo et on peut dire que je suis un véritable Playboy ». Tu vois bien que ça marche pas ! Ludo, il est dépassé, ça se voit qu'en 2023, il porte un corps, des t-shirts RG512 et un jean caporal ! Tu connais Ramzi ? Tu connais Ramzi ? Non mais sérieux ! Marlène, elle se dit féministe et elle fait la une de Playboy, c'est ça que je comprends pas. Playboy, tu sens que c'est pas la ligne éditoriale de Cosette ? Bah on est loin de Mona Cholet ! C'est comme si moi, en tant que Horoto, je faisais la une ! Tu sais, de valeur actuelle ! Mais de manière consentante ! Tu sais, en couverture, commas ! Le grand remplacement ? On y est ! Bref ! Je comprends pas le plan de carrière de Marlène Schiappa, elle fait tout à l'envers. Tu sais, elle a commencé secrétaire d'État puis ministre. Bah ça y est, t'as percé ma sœur ! Et elle maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Placement de produits, chroniqueux sur C8, à ce rythme-là, bientôt Inch'Allah, Marlène, dans les Anges à Miami ! Les féministes en politique, ça a changé, moi je me rappelle de Simone Veil, quelle classe, déjà la présentation, petit tailleur, petit chignon, beau gosse, tu l'imagines mal sur Insta en train de faire des stories, salut mes followers, j'ai un plan pour des nouveaux stérilés, avec le code promo « si si la famille » Bah non, elle aurait jamais fait ça, parce qu'elle, elle n'était pas prête à tout pour les buzz ! T'entends ça Marlène ? T'entends pas ou quoi ? Ça va Jacquie ? Personne n'a la référence dans le studio ? Je ne vais pas faire trois minutes sur Chiappa, il y a d'autres infos incroyables dans ce monde, par exemple, les villes de Saint-Denis et Pierre-Fid vont fusionner, je répète, les villes de Saint-Denis et Pierre-Fid vont fusionner, mais quel est leur projet ? Ils cherchent à recréer la cité de Dieu ? Ça va Manu Lecoq ? Toujours en guerre avec Zé Pequeno ? Non mais c'est n'importe quoi, mais fusionner avec Vincennes, Saint-Mandé, pour créer un équilibre ! Mais eux, on dirait qu'ils veulent fonder la république indépendante de la Hesse ! Par contre, s'ils embrouillent, c'est bien ! Bah t'as les mecs des Franc-1, de la cité rose sur tes côtes, même l'armée russe, ils bougent pas ! Perso, j'habite à Bobigny, pour les concurrencés, on va peut-être jumeler avec la Courneuve ! Histoire de rehausser le niveau de jeu, bah il y aura de beaux derbies ! Bref, il se passe pas mal de trucs en ce moment, grève, manif, retraite, playboy, mais il faut pas oublier l'information principale. Je reprends mon spectacle à partir du 28 avril à l'Apollo Théâtre ! Autopromo ! Autopromo ! Merci de m'avoir écouté ! Merci, David Lechling ! Mais pas de nomination au Malière encore ! L'année prochaine ! L'année prochaine ! Allez, on y travaille ! Il faut un truc public, je sais pas quoi, là ! Ouais, 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 il y a un truc ! Oh, il y a des règles ! Hein, il y a des règles ! Ouais, ouais, ouais ! Ça doit être ça, ça doit être les règles, ouais, c'est sûr !